Alors, je me présente pour commencer, je suis Annie et je suis l'animatrice de ce petit podcast tricot. Alors, prenez vos broches et venez tricoter, on va jaser. Alors, ça fait quand même quelques temps que je n'ai pas fait de podcast ce petit congé. Vacances! Yeah! Mais c'était pas des vacances tricot, non, non, non! J'en ai fait un peu, mais j'ai surtout profité de l'extérieur. Alors, j'ai quand même plusieurs projets terminés et j'ai des nouveaux trucs sur les broches, alors je pense qu'on peut commencer avec ce que j'ai sur les broches. Présentement, j'ai tout d'abord voulu débuter quelque chose avec, je sais pas si vous vous rappelez, mais la laine couleur, couleur mouton que j'avais, je m'étais procurée les moitiés verre feuille, proche du verre lime et moitié mauve couleur proche des murs. Donc, je pense que de mémoire, la couleur, c'est le mur sauvage. Voilà ce qui reste de mon petit gâteau de laine. Pourquoi? Parce que j'ai décidé de faire un petit boléro, tiens, pour changer la laine à bas. Une balle, j'espère en avoir assez de petits boléro pour ma plus petite rose. Elle a 10 ans, donc, porte quand même des grandeurs qui sont relativement petits. J'espère qu'avec mon petit gâteau, je vais avoir la capacité de finir le petit boléro que je lui ai concocté. Oui, je lui ai concocté un boléro parce que je ne trouvais pas de modèle qui répondait à ce que je voulais faire. Ok, je vous explique. Ma laine, deux couleurs très compressantes. Je n'avais pas vraiment envie de le voir sur des baux. C'est de la laine à bas. Mais je voulais essayer d'autres choses. Et puis, le changement de couleur est quand même relativement fréquent et assez brutal. Donc, j'ai commencé à regarder quel genre de motif de laine ou de point permettrait de bien le mixer pour ne pas que ça soit trop, disons, trop découpé, mes couleurs. Ok? Ça fait que ça reste quand même harmonieux. Et j'ai trouvé quelque chose. Je vous montre. C'est quelque chose que j'essaie pour la première fois. Ça s'appelle de l'entrelac. Celles qui connaissent vont dire, ah mais oui! Mais voici ce que ça donne. Bon, ma plus petite dit, c'est comme si tu traçais un panier. En effet, ça ressemble à un fond de panier. Mais grosso modo, ce sont des espèces de carrés que l'on travaille un après l'autre. Je vous montre le dos. Si on va de l'autre côté. C'est vraiment ma laine que j'avance carré par carré, carré par carré. Puis, j'ai décidé de découper des triangles pour les bordures. Et puis là, en fait, ce que vous voyez, c'est que j'ai comme fait le dos. Et en fait, le dos, c'était mon test de ce que ça donnait, en fait, le travail de la couleur. Et ce que vous pouvez voir, c'est que pour chaque carré, j'ai un changement de couleur. Pourquoi? Parce que, justement, je vous disais, c'était comme brutal, le changement de couleur. Il n'est pas assez long pour que ça fasse un ligné, comme de l'autorayant dans la laine. Alors, en le mettant comme ça, eh bien, ça allait bien, bien travailler. Ça fait un beau motif. Puis, on voit bien le vert et on voit bien le mauve. Et là, j'ai fait le devant ici, d'un côté. Je viens de finir. Il me reste l'autre côté. J'avais mis en attente les mailles du haut pour venir faire l'autre côté. Et sur l'autre panneau, je vais devoir glisser une boutonnière, peut-être deux. Et on se disait qu'on pourrait mettre deux beaux boutons farfelus, un beau bouton vert ou un beau bouton jaune ou quelque chose ici, un bouton carré, de losange, en tout cas. Plein d'idées. C'est pas fini, mais ça avance bien. Ce petit gâteau de laine-là, j'espère, je pense, pouvoir finir l'autre côté. Et ce que j'aimerais faire, c'est reprendre des mailles au contours et puis peut-être faire un point mousse sur trois rangs ou quelque chose comme ça. C'est à voir. Mais présentement, ça lui arrive environ au milieu du dos et j'ai pas fait de manches. J'ai pas prévu des manches. On verra aussi s'il me reste beaucoup. Peut-être que je pourrais glisser des petites manches en point mousse de chaque côté. Je sais pas encore. C'est à venir. Si vous désirez travailler quelque chose comme ça, de l'entrelac, il y a d'excellents tutoriels sur Internet si vous êtes intéressés à l'essayer. Et ça a été vraiment recommandé pour ce type de laine-là pour justement briser l'effet qui est trop coupé au couteau. C'est pas assez doux comme changement de couleur. Pour ce type-là, c'est parfait. Alors voilà. Ça, c'est mon premier projet. Et c'est mon modèle. Deuxième projet. OK. Je suis retournée à la ferme Norlie. Allo Lise. Et Lise m'a fait la gentillesse de me faire faire la visite de l'endroit. On en a profité. Les petits alpagas sont arrivés. Il n'en restait pas beaucoup à naître. Alors voilà. Et j'en ai profité pour faire le plein. Je me suis procuré deux écheveaux comme celui-ci. Comme ça ici. De la ferme Norlie. Et puis celui-là, c'est Prom Girl qui me fournit son doux pelage. J'en ai deux. Ça équivaut environ à 500 mètres. Je l'ai évalué en gros à 450-500 mètres. Ça doit être suffisant à me permettre de faire un petit châle. Et en plus, il me reste des billes. Des petites billes. Il m'en reste environ 200 à peu près. J'aimerais ça les intégrer avec... C'est très contrastant parce qu'ils sont quand même une espèce de rouge-brun. C'est assez pâle, mais je pense que ça va faire quelque chose de bien. Là, j'ai fait des tests parce que je voulais faire un châle Lise. Je ne trouvais pas... Je n'étais pas sûre de la longueur que j'avais. Bon. Voici, je vous montre. J'ai fait un test. Ça, ça serait comme ça à peu près. OK. On ne voit pas très bien, en fait, le motif encore. Mais ça, ça serait une fois mon... On va peut-être voir les billes. Oui, c'est ça. Ça, ça serait le motif sur le châle. Je ne sais pas comment ça va sortir. La laine est trop fine. J'ai presque envie de la redéfaire et de passer en mode vraiment à jouer partout. Peut-être. C'est bon. Je travaille encore là-dessus. J'ai plein d'idées à ma tête. Il y en a qui vont rire. Celles qui écrivent des patrons. Je me suis amusée avec des grilles. Assez intense, madame. On va voir ce que ça donne. Là, je suis en 3,5. C'est encore grand. Mon aiguille est en 3,5 mètres. On voit bien. En fait, le point jersey sort pas très bien. Il est trop aéré. J'ai peur de rametisser mon aiguille. Il me retrouvait avec un point tellement petit que j'aurais passé de la main. Je le travaille encore. Je le travaille encore. Ne craignez rien. Ne craignez rien. Je vais en trouver quelque chose. Mon idée, c'était d'en écrire un et de l'offrir à Alice pour son public, pour son atelier de laine. Voilà. Voici, voici, voilà. Ça fait le tour de ce que j'ai sur les broches quand même. Juste deux. Pas des trucs chauds encore, comme ça commence à me travailler, les tricots d'hiver. Non, pas encore, pas encore. C'était trop chaud. Ok, maintenant, projet terminé. Oh là, j'en ai quelques-uns, mes amis. Tout d'abord, bravo le défi mystère bambou folie que je vous avais invité à joindre. Eh bien, je l'avais fait parce que... Si je vous demande de le faire, c'est parce que je l'ai fait. Alors, voilà ce que ça donnait de mon côté. Je ne sais pas si vous reconnaissez la laine, mais c'est de la laine du Cyborg Craft Room. Alors, Chef Terreur m'a permis de créer ce magnifique paire de chaussettes. Je l'ai mis ici. Et puis, voilà. Donc, celle qui se demandait ce que ça donne au modèle fini. Il y en a qui l'ont terminé dans le groupe. J'invite les autres à le compléter. Et puis, voilà ce que ça donnait en mode multicolore. Voilà. Et puis, le patron intègre une section ici qui est élargie pour que le talon en rend raccourci. Il y en a qui trouvent que c'est trop serré. Entre autres, moi, je trouve que c'est trop serré ici habituellement. Donc, je leur ajoute la petite vague qui est ici. C'est comme... C'est juste un petit demi-cercle qui permet de donner l'espace qui manque, en fait. Et puis, voilà. C'est mon premier projet terminé. Et ça, c'est porté, même en été, par la plus grande. C'est Camille qui en a irrité. Maintenant, mon deuxième projet. Je vous l'ai montré à plusieurs reprises. Un autre paire de bas. Mon projet d'autobus. Mais mon projet d'autobus, il est complété. Là, c'est des bas pour hommes. Le petit mode pied est trop petit. Mais ça va vous donner une idée. Parce que c'est fait pour être porté par des plus grands. Alors, voilà. Ça, c'est mes bas. Watson. Le petit modèle élémentaire, cher Watson. Alors, voilà. C'est, en fait, deux câbles plus un petit câble dans le milieu. Et puis, des flèches en points envers. Et puis ici, comme vous pouvez le voir, c'est pas la même sorte de talon. C'est un talon figli. Figli, c'est la technique en fait. Ça veut qu'on garde notre pied identique. Et puis qu'on fasse un ajout au bas ici. On ajoute les mailles au bas. Et puis, ça donne cet angle-là, ce petit triangle-là. Et puis, le rang raccourci est encore présent ici. Mais il est plus au fond ici. C'est entre les deux. Quand on avait une porte, ça fait presque un angle droit sur le talon. Mais il y a un petit... Il y a un petit angle un petit peu plus haut sur le talon, celui-là, par rapport à l'angle droit qu'on a dans un rang raccourci classique. Alors, voilà. Mais très confortable comme talon pour celles qui l'ont pas essayé. C'est très, très, très confortable. Bien, j'ai pas juste fait des bas, des chaussettes. Non, non, non. Je sais pas si vous vous rappeliez que j'avais un projet mystère. En fait, c'est un tricot mystère. Un châle de Boonit. Boonit, quand même assez connu. Elle a énormément de modèles sur la verrie. Et puis, c'est un modèle en anglais et il s'appelle Ocean Breeze, Mr. Call. Alors, voilà. Je le porte. Et en fait, je vous avais montré la laine qui est en fait de la soie et du mohair. Alors, si vous voyez bien les vagues, je vous montre tout proche. Premièrement, vous pouvez voir qu'il y a des perles. C'est la première fois que je faisais des perles. J'étais contente. C'est un petit peu long, les perles. Il faut avoir de la patience. Mais l'effet est là. OK. Et puis voilà, j'ai environ presque 800 perles là-dessus. Et puis, le petit volet vaporeux au bas, c'est du mohair. Mélange mohair et soie en bas sur une teinte uniforme dans les rouges orangés. Et puis, la laine colorée couleur Phoenix. En fait, c'est du bleu, du brun, du orangé, du rouge. Qui fait cet effet-là. Et puis, au début, on est juste sur celui-là. Et ensuite, plus bas, on a une alternance mohair et soie laine. Moi, c'est de la soie laine. C'est à votre discrétion, en fait. Il y a eu plus de moutures de mélange. Il y en a de très, très beaux. On a été très nombreuses à le faire. Alors, si vous êtes curieuse, c'est un modèle magnifique. Si vous n'avez jamais fait de perles, c'est très, très agréable. Il n'est pas trop chargé en perles. Juste, j'avais peur un petit peu au début. Mais non, non, ça va bien. Et puis, ça donne un superbe effet. Moi, je le porte comme ça, mais je l'ai porté sur les épaules aussi. Et je peux vous dire qu'entre autres, ma nièce, elle l'a vu tout de suite. Alors, voilà. Ça fait le tour de ce que j'ai terminé. Beaucoup de projets, hein? Pour les nouvelles. Ah oui! Je voulais juste vous montrer une autre petite acquisition que j'ai pris, encore une fois, à la ferme Norlie. C'est de la laine mélange alpaga, mérino et bambou. Regardez-moi cette couleur. Et ce n'est pas teint. C'est la couleur de l'animal. C'est un noir impeccable. T'as-moi! OK. C'est un format laine à bas et je voulais me faire des bas noirs. Parce que c'est très facile à porter au bureau. Ça passe très bien avec le reste de ma garde-robe. Alors là, ça c'est pour moi. Juste pour moi. Ah! Pas tout de suite. J'ai d'autres choses à faire avant de commencer. Et puis, je voulais vous rappeler que pour ça qui sont au Québec, il y a le festival Twist qui va avoir lieu à la mi-août. Je vous invite à y aller. J'y serai. J'ai hâte de voir. Il y a plein plein de gens. Il y a Riverside Studios qui sont censés être là. La Maison Trocôté sont censés être là. Couleurs Mouton sont censés être là. Fancy Dat qui nous avait offert une belle broche pour les châves. Il va être là. Il va être présente. Et puis, plein 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 d'autres. Je ne vous en prie pas la liste là, mais il y a énormément d'exposants. J'irai aller faire le plein. Un autre de mes buts, c'est de me reprocurer de la fibre à filer. J'espère que je vais être en mesure de m'y remettre. La première tentative n'est pas si mal, mais ce n'est pas terrible non plus. On va essayer d'améliorer ça, mais ça prend de la matière pour le travailler. Et puis, je vais probablement y être en compagnie de mes enfants. Et puis voilà, ça fait le tout pour cette semaine. La prochaine podcast, je crois qu'on va être très proche de mon année podcast. Ça va prendre un gâteau des bougies. Ok, alors d'ici là, je vais avancer mes petits projets. Je vous en montre plus la prochaine fois. Bye, bonne soirée. Sous-titrage ST' 501